Salut salut les amis, c'est Imena. En ce moment, je constate autour de moi que beaucoup de gens qui possèdent un iPhone ont toujours la même sonnerie par défaut, à savoir Marimba. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo explicative pour savoir comment changer la sonnerie de votre iPhone. On verra donc comment changer la sonnerie par défaut de son iPhone, mais aussi comment ajouter une nouvelle sonnerie en les achetant sur iTunes. On verra bien sûr comment créer votre propre sonnerie avec l'application GarageBand de manière gratuite si jamais vous ne voulez pas payer avec iTunes. Et enfin, on verra comment faire pour que chacun de vos contacts préférés ait une sonnerie différente des autres afin que vous sachiez plus rapidement qui vous appelle. Bref, aujourd'hui, c'est une vidéo complète sur les sonneries de votre iPhone avec des chapitrages pour mieux vous y retrouver. On voit ça plus en détail après le générique. C'est parti ! Dans un premier temps, la base de la base, comment modifier la sonnerie par défaut sur votre iPhone ? Eh bien, c'est assez simple. Il faudra aller dans les réglages ici, hop, comme ceci. Et ensuite, aller sur son et vibration ici. Ici, vous avez différents types de sonneries, donc sonneries du téléphone, sonneries SMS, sonneries si vous avez un message vocal, c'est-à-dire sur votre répondeur, mais aussi la sonnerie des mails que vous recevez, ceux que vous envoyez, les alertes de calendrier et les alertes des rappels. Voilà, tout ça, on peut le changer ici en termes de sonneries, de manière à faire la différence entre un SMS, un appel, un email. Vous avez très bien compris, je pense. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sonnerie quand quelqu'un nous appelle. Donc, on va aller sur sonnerie tout en haut. Ici, vous voyez qu'il y a marqué ouverture, et en fait, ouverture, c'est Marimba. Je vous le mets un petit peu, histoire de... Ah, ça fait toujours plaisir, Marimba, on est d'accord. Mais vous voyez qu'il y a d'autres sonneries ici, voilà, on peut mettre le bord de mer, pourquoi pas. Ouh là là, elle est longue, bord de mer. Il y a aussi le hibou, si vous voulez. Le hibou, il va durer 3 heures, on va l'arrêter. Bref, il y a plein d'autres trucs ici que vous pourrez aller voir. Il y a des classiques, c'est-à-dire les anciennes sonneries qu'Apple avait mis en place sur les iPhones. Il y a des trucs sympas, pourquoi pas. Moi, je vais mettre celle-ci, la balise radio, à l'ancienne. On voit ici qu'il y a un petit raccourci pour aller sur le store et pour aller acheter des sonneries. Mais non, on ne va pas faire comme ça, parce que ça serait trop facile. Et surtout qu'il faudra télécharger une application bien précise avant de pouvoir appuyer sur sonneries ici. Ou du moins, il vous dira de la télécharger si ce n'est pas déjà fait. Et c'est donc ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Donc, pour télécharger des sonneries, si vous voulez en acheter, ça ne coûte pas très cher, ça coûte quelques euros, quelques centimes d'euros même des fois. Eh bien, il faudra télécharger l'application iTunes Store, qui pour moi est ici. Elle est gratuite, c'est une application d'Apple, vous l'aurez compris. Vous l'ouvrez comme ceci, et vous n'allez pas rester sur musique, mais vous allez aller dans Autres, ici. Et ensuite, vous allez aller sur Sonneries. Ici en haut, on voit qu'il y a des genres. Vous pouvez sélectionner des genres. Donc, le mieux, c'est Sonneries, parce que sinon, ça reste sur les musiques. Et ensuite, il vaut mieux aller sur Classements, ici en haut. Et là, vous avez un classement des sonneries les plus achetées sur le store. Vous pouvez toujours les écouter, pourquoi pas. Par exemple, la numéro 2, ici, on clique dessus, on peut l'écouter. Voilà, ça vous fait une petite prévisualisation, comme ça, des sonneries. Et on voit qu'elles sont à peu près toutes à 1,30€. Donc, c'est un petit peu cher. Il y en a certaines qui sont à 99 centimes. Voilà, ça sera à vous de voir. Comme la Nokia, par ici, qui peut être intéressante si vous êtes nostalgique des Nokia. Et une fois que vous les aurez téléchargées, ces sonneries, elles se retrouveront, bien sûr, dans vos réglages, et dans son et vibration, bien sûr. De manière à pouvoir les changer et les utiliser. Avant de passer à la suite de cette vidéo et de savoir comment tu peux créer une sonnerie pour ton iPhone gratuitement, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper toutes les astuces pour ton iPhone et bien sûr à mettre un petit pouce bleu. Dans cette troisième partie, on va voir maintenant comment faire pour créer vos propres sonneries de manière gratuite avec vos propres fichiers musicaux. Pour cela, il faudra télécharger l'application GarageBand qui se trouve ici. C'est une application, encore une fois, d'Apple. Elle est bien sûr gratuite sur l'App Store. Cette application marche en mode portrait. Donc, je vais la lancer et on va voir ce qu'il se passe. Une fois l'application GarageBand lancée, elle se mettra en paysage et ici, vous avez différents choix. Si vous ne les avez pas, quand vous êtes ici, il faudra faire plus tout en haut comme ceci pour pouvoir accéder au micro qui est ici. Vous appuyez sur le micro, hop. Et si vous avez cette interface de micro, eh bien, il faut tout de suite la changer en appuyant sur les petits traits ici, voilà, pour basculer sur cette interface de timeline. Ici, il va falloir qu'on rajoute une musique à notre timeline. Pour ça, il faudra préalablement que vous ayez mis une musique en MP3 ou en M4R dans vos fichiers sur votre iPhone. Et si vous voulez des sonneries un petit peu sympathiques, un petit peu geeks, voilà, j'en ai fait une vidéo dédiée de comment faire des sonneries geeks. Je vous mets le lien de cette vidéo en description et il y a aussi le lien vers un dossier de mon Google Drive où vous avez pas mal de petites sonneries déjà en M4R que vous pouvez mettre dans votre téléphone. Mais pour savoir comment faire, encore une fois, allez voir la vidéo dédiée. Donc, comment rajouter une musique ? Eh bien, vous allez sur la boucle ici tout en haut, hop. Et ici, vous allez aller dans fichiers. Si vous avez acheté des musiques sur iTunes, par exemple, vous irez dans musique ici et vous verrez toutes les musiques que vous avez achetées. Elles sont là, elles sont bien, pourquoi pas ? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est votre propre fichier musical ou audio. Hop, donc on va aller dans fichiers. Ici, on va faire parcourir depuis l'application fichiers. Hop, et ici, on va aller dans explorer comme ceci. Moi, je vais aller dans mon dossier partagé qui est dans iCard Drive, bien sûr. Hop, et je vais aller ici dans sonneries. J'en ai fait un spécialement pour vous. Ici, j'ai un fichier qui s'appelle Roldifree. On va le télécharger. Il va se télécharger, j'espère. Il est en MP3, donc le MP3, ça marche. Il ne m'a pas pris en compte. Si, ça y est, il est là. Une fois qu'il est téléchargé, vous maintenez votre dos dessus, vous le glissez. Hop, et il va se mettre, voilà, sur la timeline. Et vous le mettez ici. Ici, si vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez choisir les mesures. J'en ai mis 8, mais vous pouvez en mettre 30. Il me semble que les musiques peuvent aller jusqu'à 30 secondes. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 30. Pourquoi pas ? En fait, OK. Mais on peut quand même zoomer ici sur notre sonnerie et on va faire lecture pour écouter ce que ça donne. Alors, si comme moi, vous avez le métronome ici, je vous conseille de le désactiver. Ça ne sert pas à grand-chose. Vous pouvez scinder votre musique en plusieurs morceaux pour enlever des blancs, pourquoi pas, par exemple. Pour cela, il faudra sélectionner votre clip, maintenir votre doigt dessus, faire scinder ici et descendre le ciseau, voilà, pour la couper en deux. Résultat, elle est en deux parties, voyez ici. Une partie, une autre partie. On peut supprimer la partie qu'on veut, pourquoi pas. On peut éventuellement raccourcir la musique ou la rallonger jusqu'au bout. C'est à vous de voir. Une fois que cela vous convient, vous appuyez sur la petite flèche ici et vous faites mes morceaux pour revenir à tous vos morceaux. Voilà, votre morceau est ici. Vous cliquez dessus longtemps, hop, vous descendez et vous allez faire partager ici et vous allez faire sonnerie ici. Ici, vous renommez votre sonnerie. Moi, je vais l'appeler Free, voilà, parce que ça s'appelait Free à la base. Vous faites terminer, hop, et ensuite, vous faites exporter en haut. Voilà, elle s'exporte dans vos sonneries et donc, vous retrouverez cette sonnerie. Vous voyez, hop, c'est réussi. Vous faites OK et vous retrouvez donc votre sonnerie dans les réglages. de votre iPhone et dans les sons et vibrations, bien sûr. Pour cette quatrième partie, sachez que chacun de vos contacts peut avoir une sonnerie personnalisée afin que juste à l'écoute de cette sonnerie, vous sachiez déjà qui vous appelle. Et ça, c'est hyper top. Alors, bien sûr, il faudra rentrer des sonneries avant, soit en les achetant, soit en l'écrant vous-même avec GarageBand, ou bien mettre une sonnerie différente qui est déjà dans l'appareil. Et comment on fait cela ? Eh bien, il faudra se rendre dans les contacts. Alors, soit via l'application Contact, soit via l'application Téléphone qui, pour moi, est ici. Et ensuite, vous allez ici, au milieu, sur Contact. Ici, par exemple, le roi Arthur, j'aimerais bien qu'il ait une sonnerie à lui tout seul, une sonnerie de roi pour que je puisse le reconnaître plus facilement. Eh bien, je vais ici se modifier comme ceci. Je descends un tout petit peu, hop, et je vais sur Sonnerie. Et vous voyez qu'il y a marqué par défaut. Donc, ça veut dire que c'est la sonnerie que vous avez mis par défaut dans les réglages pour les appels. Donc là, on clique dessus, bien sûr, et on a tout notre choix de sonnerie entre celle qu'on vient de créer et d'installer et celle qu'il y a déjà dans le téléphone. Donc, on va changer et pour le roi, on va y mettre une sonnerie bien plus sympathique. Voilà la forêt de Sherwood pour le roi Arthur. Que de mieux, j'ai envie de dire. Allez, on lui met celle-là. Hop, je reviens, je fais OK et vous voyez qu'il y a marqué Sonnerie forêt de Sherwood. Donc, dès que le roi Arthur va m'appeler, j'aurai la sonnerie forêt de Sherwood. Et on peut faire ça, bien sûr, avec tous les contacts. Vous voyez que si je vais ici sur Karadoc, hop, je fais modifier ici, je fais Sonnerie, vous voyez qu'elle est par défaut. On peut aussi la changer pour les SMS d'ailleurs. Et encore une fois, comme ceci, je pourrais choisir la sonnerie que je veux attribuer à Karadoc. Et ça, c'est cool. Attention, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail des prochaines sorties des vidéos d'astuces pour ton iPhone ou et ton iPad, eh bien, j'ai mis un lien dans la description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des emails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ton iPhone et ton iPad. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond à savoir les astuces pour ton iPhone. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce à ce lien qui est en description de cette vidéo, bien sûr. J'espère que cette vidéo très complète sur les sonneries sur iPhone vous aura plu et du coup, si cette vidéo vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, pour référencer cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les marquer en commentaire. j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Si je n'ai pas forcément la réponse à votre question, peut-être que je vous renverrai vers le service après-vente Apple. C'est possible parce que je ne travaille pas chez Apple, bien sûr, et je n'ai pas toutes les connaissances là-dessus des fois. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye bye ! Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut !